Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur BEDRADAR, une aide pour les bookmakers. Je vais commencer cette vidéo par vous poser une petite question. A votre avis, est-ce que le métier de trader sportif aujourd'hui est-il en voie de disparition ? Alors si on remonte il y a déjà quelques années de ça, à l'époque les traders sportifs en fait, alors un trader sportif était associé à un sport. Aujourd'hui il faut savoir qu'il est plus polyvalent, d'accord ? Le bookmaker lui demande d'être expert on va dire dans plusieurs sports, ce qui est on va dire comme ça très difficile. C'est juste une raison économique, d'accord, du fait de mettre un trader sportif sur plusieurs sports au lieu de le mettre que sur un sport. C'est tout simple, pourquoi ? Parce que gain de temps dit gain d'argent, voilà. Et c'est là qu'intervient BEDRADAR. BEDRADAR c'est quoi ? BEDRADAR c'est une société autrichienne, d'accord, qui regroupe des données statistiques, voilà, sur plein plein de matchs et plein d'événements sportifs. Et c'est eux qui sont aussi à la base de beaucoup de codes sur le marché. Alors il faut savoir que par exemple moi à France Paris Sportifs, nous étions en fait abonnés au service BEDRADAR, tout du moins sur la fin, sachant qu'au début c'est plutôt des artisans en fait et c'est nous qui faisions on va dire nos propres codes en nous aidant des codes du marché pour pas être trop haut ni trop bas. Et voilà, et BEDRADAR on va dire à France Paris Sportifs nous aidait pour tout ce qui était cotation des différents marchés. Vous avez par exemple trois photos, pardon, trois photos que je vous ai mis là, vous verrez sous la vidéo dans la transcription où vous voyez en fait que BEDRADAR nous donnait les cotes pour certains matchs et aussi en dessous les paris annexes. Il y a une quatrième photo où vous voyez en fait la copie d'écran sur les statistiques que j'avais de BEDRADAR sur un match par exemple. Alors là vous voyez qu'une copie d'écran mais bien sûr il y avait d'autres statistiques pour étayer en fait ce match-là. Vous voyez aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle une key, donc une clé en fait en anglais. et donc par exemple pour un match de base, je crois de se souvenir c'est 110-115 et vous voyez pour les paris annexes mi-temps, fin de match, d'accord, c'est 150. Alors ça veut tout simplement dire qu'en fait le bookmaker se prenait une plus grosse marge, d'accord, sur un pari annexe du type mi-temps, fin de match que sur du 1-1-2. Voilà, donc ça il faut le savoir aussi, c'est que généralement les bookmakers, quand il y a plusieurs codes comme ça, donc quand c'est même le score exact, vous avez du mal à le voir mais il y a une dilution en fait du taux de retour joueur. Et voilà, ça c'est quelque chose que je vous dis, que vous n'avez pas forcément fait attention mais ça existe, ça existe aussi. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est, comment j'allais dire, voilà pour tout ce qui est cotation, BED Radar c'est vraiment le, on va dire aujourd'hui, la bible en fait, la bible du bookmaker, on va dire des temps modernes et c'est vraiment une grosse aide pour eux. Alors vous êtes aussi souvent posé la question je pense, les cotes sont un peu toutes pareilles, effectivement les cotes on va dire sont aseptisées. Mais elles sont aseptisées pourquoi ? Justement parce que BED Radar permet à tous les bookmakers de la place en fait de se positionner par rapport aux autres et en gros moi, par exemple si je vous mets une cote à 1,80 pour un match, j'ai regardé sur le marché la cote la plus haute, la cote la plus basse et si ça se trouve la cote la plus basse c'était 1,75, la cote la plus haute 1,85 et ma direction m'avait demandé de ne pas prendre de risques et donc de taper au milieu du marché et c'est ce que je pouvais faire. Il y a d'autres stratégies où le bookmaker vous demande, votre responsable de cotation vous demande d'être toujours le plus haut du marché et de faire attention à ça. Ça peut arriver, ça dépend de la politique des bookmakers. D'ailleurs, à une chose près, c'est que par exemple en France avec l'Arjel, elle impose un TRJ de 85%, voilà un taux de retour jour de 85%. Alors, pourquoi ça a été mis 85% ? L'Arjel dit que c'est pour lutter contre l'addiction. Ok, je veux bien, seulement il n'y a pas plus d'addicts en .com qu'en .fr et les .com, ils ont des TRJ de 95%, voire même mieux, 96, 97 des fois. Et il n'y a pas plus d'addicts, je pense, chez nos amis étrangers que chez nous. C'est juste les 85%, à mon avis, pour faire rentrer de l'argent aussi dans les caisses de l'État, mais vraisemblablement pas pour lutter contre l'addiction. Voilà, donc ça c'est mon point de vue, je ne sais pas quel est le vôtre, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Voilà, en tout cas, j'espère que les codes vont remonter en France et normalement le nouveau président devrait s'engager dans cette voie-là. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans sa dernière interview. Voilà, donc vous vous êtes aussi peut-être posé la question de savoir, mais quand il y a une erreur, par exemple, sur un bookmaker, comment ça se passe de cotation ? Je reprends l'exemple de France Paris Sportif. Alors, quand j'ai travaillé à France Paris Sportif, au début, comme je vous l'ai expliqué, on était un peu des artisans des Paris Sportifs. Il y avait, voilà, l'homme intervenait beaucoup, en fait, dans tout ce qui était création de cote. Et c'est aussi, voilà, je vous le dis, aujourd'hui, pourquoi au niveau cotation rugby, par exemple, pour Rugby Betting, on a une certaine façon de faire, c'est-à-dire que nous, on fait notre propre cotation, on ne regarde pas du tout ce que font les books, d'accord ? Et une fois qu'on a fait notre propre cotation, on regarde les books où ils sont, et tout ce qu'on estime où les books sont, où on estime qu'il y a une value, en fait, par rapport à nos cotes, on va sur ces paris-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus pléthore, d'accord ? C'est pour ça qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais voilà, on va dire, en gros, notre façon de faire. Donc, je ferme la parenthèse. Oui, donc nous, il y avait une grosse intervention humaine à France Paris Sportifs, d'accord ? D'ailleurs, au début, comment ça s'est passé ? On a fait des erreurs, on a payé nos erreurs, on payait aux parieurs, on va dire, les erreurs de cotation qu'on avait faites, parce qu'on voulait avoir une certaine éthique. Bon, vous vous dites bien que ça n'a pas duré non plus très très longtemps, parce que ça pouvait coûter cher. Et on s'est mis à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à rembourser, en fait, les cotes, annuler les paris, pardon, quand il y avait une erreur de cotation. Voilà, alors au début, les gens, nos clients, ça les a frustrés. Et puis après, voilà, comme tout, c'est rentré dans le rang, parce que tout le monde le faisait. Voilà, donc difficile d'avoir une éthique de ce côté-là. Mais imaginez-vous que, par exemple, on était obligé de faire ça, parce qu'imaginez que je devais mettre une cote à 1,8 et que par inadvertant, j'ai mis 18 et j'ai oublié la virgule. Vous vous doutez bien. En plus, avec 1,8, le pari a 55-60% de chances de passer. Voilà, quoi. Je ne peux pas mettre une cote de 18 avec une probabilité de passer de 60%. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, BED Radar a servi à, on va dire, gommer tout ce qui était erreur humaine. Voilà. BED Radar, c'est un gros plus pour ça. C'est-à-dire que tout ce qui est, on va dire, géré par l'être humain est surveillé par BED Radar. Donc, si je reprends mon exemple, je dois mettre une cote à 1,8. D'accord ? J'ai regardé le marché. Je mets une cote à 1,8. Je valide. Là, il y a une case rouge qui clignote. Qu'est-ce qui se passe ? Ça m'indique que, en fait, je suis largement en dehors du pari. Pourquoi ? Parce que, au lieu de mettre 1,8, j'ai mis 18. Donc, là, ça clignote. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde. Je dis, ah oui, effectivement, je rajoute la virgule. Je revalide. Et le pari, il est accepté. Et il est proposé au client, il était proposé au client chez France Paris Sportif. Parce que BED Radar est connecté, en fait, avec nos ordinateurs, avec tous les ordinateurs des books de la cotation. Et, on va dire, en temps réel, en fait, il réactualise les cotes. Donc, voilà ce que je voulais dire sur BED Radar. Dernière petite chose. Il faut faire attention parce que les stratégies des bookmakers, des fois, une erreur de cotation peut être faite exprès pour de l'achat client à moindre frais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, si un match pendant une équipe à domicile, sa cote était de 1,5 et que moi, je vais mettre du 1,8, par exemple, ça va attirer du monde. D'accord ? Les gens vont s'inscrire sur le site, chez le bookmaker, en disant, oh là là, il y a une énorme value, je m'inscris. Vous vous inscrivez, tac, 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 super, vous placez votre pari. Quelques heures plus tard, vous recevez un message, le pari est annulé, vous êtes remboursé. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous, vous êtes frustré, bien sûr, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. D'accord ? Votre pari est remboursé, bon, tant pis. Mais ce qui se passe, c'est que vous êtes inscrit chez le bookmaker. Donc, en gros, le bookmaker, il vient de faire un achat client, c'est-à-dire vous, mais à moindre frais. Ça lui a coûté 0 euro parce que vous vous êtes inscrit sans passer par de l'affiliation, sans cliquer sur aucune bannière. Vous êtes juste venu sur, vous avez été voir sur un comparateur de code, vous avez vu cette code-là et vous êtes allé sur le site pour vous inscrire. Voilà. Donc, ça leur a coûté 0 euro pour vous avoir chez eux, voilà, tout en vous faisant croire que vous auriez pu jouer une value. Je vous le dis parce que la France Paris Sportifs, on l'a fait à une époque. Voilà, je peux vous le dire. Aujourd'hui, bon, je sais que ça existe encore de source sûre chez d'autres bookmakers. Donc, faites vraiment très attention à ça. Voilà. Ce n'est pas très honnête, on va dire, mais c'est, voilà, on va dire que c'est du marketing. Je suis désolé de vous apprendre, mais c'est un petit peu comme ça que certains bookmakers fonctionnent. Donc, BEDRADAR, pourquoi en conclusion ? BEDRADAR, c'est juste une sécurité pour les bookmakers. Voilà, ça efface beaucoup les erreurs humaines, le facteur humain. Ça permet de contrôler, en fait, les autres bookmakers. Voilà. Donc, c'est un gain de temps, donc des économies par rapport aux traders et aux gens employés chez eux. Enfin, voilà, ce n'est que du bénéfice pour eux. Ça a sûrement un coût, comme je vous l'ai dit. Moi, il me semble que c'était 5 000 euros par mois à France Paris Sportifs, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Mais les gros, gros bookmakers, style BWIN, tout ça, à mon avis, doivent, comment j'allais dire, payer plus cher. D'ailleurs, vous pouvez voir que BWIN travaille avec BEDRADAR parce que quand vous allez sur un match 1 et 2 en football, que vous cliquez sur statistiques, on va dire à droite là, à côté des paris annexes, vous cliquez dessus, d'accord, le petit graphique, donc vous avez une grosse fenêtre qui s'affiche avec les statistiques du match et les statistiques viennent de BEDRADAR. Si vous regardez dans l'URL en haut, je crois que c'est indiqué BEDRADAR de souvenirs. Donc, voilà, eux, ils travaillent avec eux. Voilà. L'AdBrog, c'est à l'inverse, un bookmaker étranger, un bookmaker.com, eux, ils travaillent pas avec BEDRADAR, ils ont leur propre système de cotation et voilà, c'est mon ancien chef de la cotation. J'ai fait une interview de lui et il vous le dit clairement que non, eux, ils n'utilisent pas BEDRADAR, mais la majorité des bookmakers le font. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser à la fin de la vidéo. Rejoignez, si vous voulez aussi, le club VIP Paris & Gagnant, voilà, mettez-vous sur l'île d'attente, je pense que je vais le réouvrir incessamment sous peu là. Donc, n'hésitez pas, voilà, la communauté grandit, on est déjà plusieurs dizaines et voilà, il y a des échanges, tout le monde échange, tout le monde participe et voilà, la communauté grandit et chacun va en tirer profit, je pense, si ce n'est déjà fait dans quelques temps. Voilà, donc, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous avez aimé, pas aimé la vidéo et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.